Michael Vendetta a beaucoup fait réagir les internautes, lundi 12 juillet, à la suite de l'allocution d'Emmanuel Macron. Il s'est saisi de son compte Instagram afin de partager un message. Le jeune homme a comparé la vaccination au viol. Depuis le 12 juillet 2021, chacun y va de son petit commentaire à la suite de la nouvelle allocution télévisée d'Emmanuel Macron concernant l'extension du pass sanitaire. Après Kim Globo encore Inès Lucif, Koh Lanta, la ville a des coeurs brisés. C'était au tour de Michael Vendetta de donner son avis. Et on peut dire que sa publication n'est pas passée inaperçue. Lundi dernier, l'ancien candidat de télé-réalité de 33 ans n'a pas apprécié ce qu'il a entendu à la télévision. Le président de la République a expliqué que le vaccin était désormais obligatoire pour le personnel soignant et que les récalcitrants se verraient sanctionnés. Il a également été expliqué que le pass sanitaire serait étendu, à partir d'août prochain par exemple. Il faudra le présenter pour se rendre au restaurant, au cinéma ou encore au théâtre. Nombreux sont donc les Français à avoir pris d'assaut d'Octolib notamment pour prendre rendez-vous. Michael Vendetta, lui, ne compte pas se faire vacciner malgré les nouvelles mesures. Et il l'a fait savoir avec un message choc. Le vaccin obligatoire, c'est comme un viol. Une pénétration sans consentement. Peut-on lire ? La publication est légendée, non, je ne me ferais pas violer par Big Pharma. Une comparaison au viol qui a beaucoup fait réagir en commentaire. Certains se sont rangés de son côté. D'autres n'ont pas caché leur indignation. Au mois de novembre dernier, Michael Vendetta s'était également fait remarquer sur le réseau social après avoir relayé une théorie complotiste au sujet de la 5G. Il est donc loin le temps où le jeune homme amusait la galerie dans des émissions comme La Ferme Célébrité, qu'il a remporté en 2010, en se prenant pour le roi de la bogossitude. Sous-titrage ST' 501